à lui dans cette vidéo je vais te montrer comment utiliser audacity pour enregistrer sa voix alors c'est relativement simple comme procédé tout d'abord là tu vas tout simplement instauré audacity et là tu pourras perçoit à la page principale audacity avec toutes ses fonctionnalités donc tout d'abord on pourra donc sans plus tarder ce que tu vas faire soit d'abord de cliquer là sur les paramètres audio et ensuite là tu pourras percevoir la section des autres où tu pourras voir la mme que tu devrais laisser ainsi sinon tu pourras voir la windows direct sound ensuite tu avais simplement que tu as super fait de lecture et si tu pourras perçoit microsoft sound mapeur et au parleur ou écouteurs et alt donc tu avais impliqué là dessus et on s'est là super fait que d'enregistrement tu pourras voir la liste de absolument tous les micros directement connectés à ton pc donc là par exemple selon le micro que tu utilises pour mon cas ce sera le hype à ex solo donc je viens tout simplement le sélectionner ici on s'il a tu pourras les canaux d'enregistrement et là tu vois un peu sélectionné le canaux des titres mono ou stéréo donc dans le cas tu feras un enregistrement purement audio soit un peu moins sélectionné le canaux dans le canal d'enregistrement mono donc ce sera plus adapté par pourquoi d'enregistrement stéréo ensuite là tu pourras cliquer sur les paramètres audio et là tu as un récapitulatif de tout ceci avec un peu plus de détails donc ici tu pourras voir à nouveau les autres les périphériques et les canaux donc ensuite au niveau de la qualité tu pourras le taux d'échantillonnage du projet que tu devrais laisser à 4100 est et tu vas faire pareil pour le taux d'échantillonnage par défaut donc ensuite tu peux voir le format d'échantillonnage que tu vas laisser à 32 bits flottant donc maintenant on va dans la tâche à laisser à 100 le niveau de la compensation de latence à moins 130 millisecondes là une fois que tout ceci sera réglé ainsi tu avais qu'il a sur valider maintenant tu pourras ce menu là tout en haut avec l'option des fichiers qui permettra de pouvoir ouvrir un fichier audio et à le positionner directement sur audacity et ainsi tu pourras aussi créer de nouveaux projets en tout simplement cliquant là sur nouveau place nouveau une nouvelle page d'audacity sera ouverte où tu pourras lancer un nouveau projet là toujours dans les fichiers tu pourras directement ouvrir des fichiers à travers le cloud donc on a su open form cloud donc maintenant dans le cadre à appliquer des modifications que tu souhaiterais sauvegarder ton projet pour pouvoir fermer potentiellement ton ordinateur et revenir retrouver le projet exactement où tu étais tu pourras trouver une pique et là se sauvegarder le projet maintenant pour exporter ou importer des audios tu pourras directement le faire à partir de cette section de importer bien sûr tu pourras exploiter directement des pistes à partir de exporter maintenant là tu pourras percevoir la section d'édition qui permettra d'avoir les autres sont telles que les options de marqueurs les options d'auto étiquette d'édition de métadonnées et des options de suppression spatiale donc ce qu'on va faire sera tout simplement de télécharger un autre jeu tout d'abord et pour ce fait on va venir télécharger basiquement n'importe quelle musique donc là on va télécharger tout simplement le son yomi de justin bieber donc une fois que ce sera téléchargé on y reviendra donc et maintenant sur la section de sélectionner on pourra venir sélectionner les régions des pistes et des clips audio au niveau de l'affichage on pourra augmenter le zoom on pourra ajuster la taille de la piste on aura cette barre d'outils qui nous permettra de pouvoir ajuster les barres du temps des barres d'outils des barres de partage audio et plein d'autres on aura la timeline qui sera basiquement configurer en minutes ou en seconde mais qu'on pourra configurer en battements ou en mesure ici on pourra voir les options des pistes qui nous permettront d'ajouter des mixages on pourra voir l'option de silencer et des silences et on pourra des audios par nos amis qu'on pourra configurer là au niveau de générer on pourra générer des bruits des gazouilles des silences des plug des tonalités et plein d'autres on a aussi des effets sonore que l'on pourra directement ajouté à notre sens comme par exemple des emplois par emploi permettrait des amplifications des réductions de bruit on pourra permettre des égales acteurs pour voir un de notre sont beaucoup professionnels seront basiquement les outils très très utilisables et très fonctionnel dans le cadre où on veut avoir une qualité sonore bien meilleur et avant bien meilleur rendement ensuite on voit ses options des outils si là on pourra voir la gestion du macro on pourra appliquer le macro on pourra appliquer des configurations on pourra lancer des tests de performance on pourra importer directement des données d'échantillons donc ici sur cette base et on aura basiquement le volume et le niveau d'enregistrement ici on aura simplement le niveau de lecture donc basiquement ce volume s'il représentera le volume à laquelle tu effectueras tes enregistrements audio qu'il a pour le cours et à 73% mais par contre ceci est le volume auquel les audios les pistes que tu insèreras directement sur audacity seront lues et émises ce qui est basiquement à 100% ici on nous rappelle souvent on pourra passer à notre timeline qui est basé sur les sélections audio qui est basé tout simplement sur le temps donc ici on va voir le clip commence à 0 seconde et ça peut aller jusqu'à un très très grand nombre selon la piste audio que l'on insère maintenant pour avoir cette option de paramètres on pourra voir qu'on a affiché notre timeline en minutes ou en seconde on pourra le rendre en battements ou en mesure à comme on peut le voir mais sinon ce sera toujours plus conseillé de le mettre en minutes en seconde ensuite on pourra on pourra activer des bouclages on pourra effacer des boucles et ça nous permettant basiquement de pouvoir retirer des parties de son similaire ou pouvoir retirer les répétitions sonores bien sûr une fois qu'on aura terminé notre projet il faudra bel et bien que l'on puisse l'exporter donc pour l'exporter notre sympa vient cliquer la suite partager l'audio ensuite on pourra directement l'exporter et ici tout en haut on aura basiquement le bouton play et pause on a le bouton d'arrêt de l'enregistrement on a le bouton de lancement de l'enregistrement et ici on aura basiquement les boutons des outils de retouche on voit les icônes de multi outils qui sont vraiment très très utiles on aura plein d'autres icônes très utiles et très fonctionnel dans le cas on inséra directement un son ici on pourra par mettre le tempo et les signatures temporelles donc basiquement la plateforme de audacity à énormément de fonctionnalités très utile qui nous serviraient basiquement à pouvoir mieux manipuler le son à pouvoir faire des enregistrements audio et de manière très professionnelle avoir de meilleurs rendus et une meilleure qualité audio vous pensez c'est un peu que ça